Et salut tout le monde, c'est Bob le Gamer pour la chaîne Games Community. Aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu sur cette chaîne, même s'il n'est pas tout neuf. Il est sorti en juin 2016, je parle bien sûr de Pro Cycling Manager 2016. C'est sur ce jeu là que je me suis fait connaître sur ma chaîne Bob le Cycliste, enfin Bob le Gamer maintenant. Vous aurez le lien dans la description si vous voulez voir toutes mes anciennes vidéos sur le jeu. Et aujourd'hui comme on est dans la semaine des championnes du monde, je vais en profiter pour vous les faire. Écoutez, on ne va pas chipoter, on va prendre une petite DB tranquille bien, hop, on prépare tout ça. Et puis écoutez, c'est parti pour les championnats du monde 2016 qui se passe au Qatar à Doha. Donc écoutez, je vous montre vite fait pour les derniers vainqueurs. Donc en 2015, le championnat de Contamante, c'est Vasil Kanyanka de la Sky qui a gagné le Biélorusse. Et la course en ligne, c'était Peter Sagan sur un parcours aux Etats-Unis avec un peu de pavé et tout ça, enfin bref. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour les championnats du monde. Je vais prendre une équipe, je ne vous dis pas laquelle, de toute façon là je ne vous commenterai vraiment pour les favoris. En gros on se retrouve pour le départ des favoris et tout ça, bref. Un peu comme à la télé si on peut dire ça comme ça. Donc moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve donc pour le départ des favoris, allez à tout de suite. Bref, donc voilà j'ai pris mon équipe juste avant, on va se faire un petit débrief sur la courbe. Donc pour les infos, c'est un Contamante de 48 km, tout plat avec 3 pointages intermédiaires avant l'arrivée. Les favoris du jour sont Tony Martin, Fabian Cancelera, Michael Kiatowski, Tom Dumoulin sur qui je mets une petite pièce. Adriano Mallory, Juan Deniz et après on a des autres édoles, donc Race Room, Vanguard Run, Bresson Nagan et Tyler Finet. Donc la rédac de PSL nous fait un petit zoom sur Adriano Mallory, qui pour lui c'est un objectif. Et on a une petite interview de Juan Deniz, qui dit qu'il vient sur cette course pour gagner, bien sûr on vient faire un champion pour gagner. Mais lui c'est vraiment, il a vraiment moyen de gagner. Et son adversaire c'est Vanguard Run parce qu'ils sont dans la même équipe. Donc moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve du coup pour le départ, cette fois-ci des favoris, à tout de suite. Allez, donc on se retrouve, désolé pour cette petite pause, avec Dary Limpé qui vient déjà de passer le pointage intermédiaire numéro 1. Désolé, j'ai oublié de reprendre le record, enfin bref. Donc on va faire vite fait un petit point sur les chronos, vous pouvez voir que c'est TJ Vanguard Run qui est pour l'instant à première place devant Rogers, Mashka, Thibaut Pinot et Richie Porte. Donc c'est parti, les favoris se sont élancés avec Dary Limpé, Luchenko, Navardoskas, Maxime Monfort, Roglic, Zventev, Larsson, Vélitz, Bressenagand, Uran, Vorobiev, Mathias Brandel, Nelson Oliveira et Grasmus, Christian Kouad maintenant qui va s'élancer pour le Danemark. Donc si vous y connaissez un peu en cyclisme, vous pouvez voir que j'ai pris l'équipe d'Ukraine, mais de toute façon je n'ai pas touché du tout. On n'a pas qui c'est, là je crois que c'est Iroslav Popovic qui fait 20ème pour l'instant, mais sinon voilà. Donc écoutez, Dary Limpé qui va arriver à 5km du deuxième pointage, on voit déjà qu'il y a du monde qui rattrape, Luchenko vient de dépasser Laguti, Navardoskas les aperçoit, Navardoskas c'est un bon rouleur, Astic Maxime Monfort. De toute façon on n'a que des bons rouleurs, à la fin, Zventev, Larsson, Peter Vélitz, Bressenagand qui est plutôt bon, Uran, par exemple on va avoir Vorobiev qui va passer le premier pointage intermédiaire. D'ailleurs on va mettre ça comme ça. Alors au checkpoint 1, on a Chris Romb qui fait déjà un bon temps et Vorobiev qui fait 11ème. Mathias Brandel maintenant qui arrive tranquillement. Il est à 500 mètres, il est à 500 mètres. Et Mathias Brandel, l'Autriche qui prend un 35ème temps seulement. Maintenant c'est au tour du portugais Nelson Oliveira de passer ce pointage, il fait 12ème. Maintenant c'est Rasmus Christian Quad, le Danois qui vient de passer, il est à moins d'un kilomètre du pointage. Il va le passer en 14ème position, c'est pas mal. Et c'est Bob Jungels, le Luxembourgeois maintenant, qui va le passer. Bob Jungels qui est un très bon coureur. Vous pouvez voir au niveau des stats là en bas gauche qu'il est très complet, qui fait 6ème. Et maintenant c'est l'Espagnol. Jonathan Castroviro qui va essayer d'aller nous chercher. Bonne place sur ce chrono, il fait 15ème. C'est pas trop mal. Alex Dauzet maintenant le leader de l'équipe du Royaume-Uni. Alex Dauzet qui va passer en 2ème position à 5 secondes de TG juste devant son coéquipier Chris Froome. Maintenant c'est Taylor Feiné, on entre vraiment dans les meilleurs. Taylor Feiné qui va passer le premier pointage intermédiaire à la 6ème position. Et c'est Jérôme Coppel, le dernier médaillé de bronze en 2015. Jérôme Coppel, le français de la... J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus. Mais bref, qui passe en 4ème position à moins de 20 secondes de TG avant de garde de Ruan. Et maintenant c'est Michal Katowski, le polonais de la ETHX. Qui a passé en 3ème position. Et Ruan de Nice, comme je le disais en début de vidéo, qui a un très très bon corps. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un très bon rouleur. Premier maillot jaune en 2015, si je ne m'abuse. Si je m'en souviens bien, ça fait vraiment longtemps que je ne suis plus trop cycliste. Bref, il fait 3ème à 6 secondes. Et le suisse Fabian Cancellera, triple vainqueur de ce championnat du monde. Il y a déjà quelques temps qu'il fait 2ème à seulement 1 seconde. Adriano Mallory, maintenant l'italien, qui va passer la ligne avec juste derrière. C'est Tom Dumoulin, Adriano Mallory. Qui va faire une 5ème place. C'est pas si mal que ça. Maintenant c'est Tom Dumoulin, Tom Dumoulin. Attention à Tom Dumoulin. Il est très très fort. Il est très causseau Tom Dumoulin. Il va faire une 1ère place. Voilà, il met déjà 15 secondes à ses principaux concurrents. Au moins 15 secondes. Et maintenant on a derrière la machine allemande. Tony Martin, quadruple vainqueur de ce championnat du monde. Qui fait une 1ère place avec seulement 4 secondes. De Tom Dumoulin. Désolé pour cette petite lag. Donc écoutez, tous les cours vont passer le 1er pointage intermédiaire. On va reprendre vite fait les favoris. Castroviego qui va arriver tranquillement à ce 2ème pointage. Castroviego qui a fait 24ème au 1er pointage. Maintenant il est à 1km de ce 2ème checkpoint. On va se mettre les résultats. Donc c'est toujours petit gérant de garde-run devant Chris Roome et Maxime Monfort. Castroviego qui fait 21ème place. Un peu décevant. Castroviego. Maintenant c'est Alex Dauzette qui va faire la 2ème place. Déjà il reste devant son compatriote Chris Roome. Taylor Finney qui a 1km. Il va être un peu en retard sur Alex Dauzette. Du coup je crois. Mais il va quand même être dans les 10 premiers. Taylor Finney qui est 6ème. Jérôme Coppel le français qui a fait 10ème au 1er pointage. Une bonne performance du français. Qui va nous faire un 6ème mi-temps. Michaël Katowski le coureur de la Ethics. Le polonais qui va passer ce pointage maintenant à la 4ème place. Très bon temps de Michaël Katowski qui perd quand même du temps sur Van Gaert de Rennes. On va voir ce que ça donne en fin de chrono. Et Juan Denis qui a passé ce point intermédiaire à la 3ème place. 25 secondes. Il ne perd pas de temps par rapport au 1er pointage. Et maintenant c'est Fabian Cancellara 4ème au 1er pointage. Et 2ème au 2ème pointage à 11 secondes. Il prend du temps. Il est puissant Fabian Cancellara. Il a mis de la distance Adriano Mallory. Adriano Mallory qui va arriver en 6ème position. Et juste derrière nous avons Tom Dumoulin. 2ème à seulement 4 secondes au 1er pointage. Et maintenant il est 1er. Il met beaucoup de temps. Et Tony Martin. Maintenant le 1er du 1er checkpoint. On va voir ce qu'il va faire. Va-t-il conserver son avance sur Tom Dumoulin ? Ah il met de l'avance à Tom Dumoulin. Il reprend encore 8 secondes d'avance à Tom Dumoulin. On va retourner du coup sur Tyler Finney qui passe ce 3ème pointage. 6ème place. Maintenant c'est Jérôme Coppel. Le français toujours qui va passer ce pointage. Du coup je vais faire ça en 6ème position. Jérôme Coppel alors qu'Alex Dosette est toujours devant Chris Froome. Mirol Katowski maintenant le polonais. Il est 4ème. Il est 4ème Mirol Katowski. Il sort Bob Ingle du top 10. Et maintenant c'est Juan Denis. Juan Denis qui a faire une 3ème place à 38 secondes. Il reprend vite fait du temps même si... Enfin on ne peut pas trop dire vu que Tony Martin n'est pas encore placé. Maintenant c'est Fabien de Cancellera qui est 2ème et 19 secondes de TJ Vanguard Run. Adriano Mallory qui n'est pas très très bien. Il a juste derrière lui Tom Dumoulin le néerlandais. Donc l'italien va passer ce pointage intermédiaire en 6ème place alors que Tom Dumoulin arrive juste derrière. Il prend le premier temps. Il met déjà beaucoup d'avance. Il sort Jérôme Coppel du top 10. Maintenant Tony Martin va-t-il continuer à être premier ? Oui. Tony Martin qui prend en 17 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. Ce qui fait que Tony Martin accentue son avance. Et maintenant on va voir Taylor Finney qui va passer ce 3ème... Non la ligne d'arrivée pardon. Taylor Finney qui finit 7ème pour l'instant. Juste derrière Nicky Tebstra. Maintenant c'est Jérôme Coppel. Allez le français on prend lui. Un top 10 ce serait parfait. Il fait 6ème Jérôme Coppel à 1 minute 28 de TJ Vanguard Run. Mirol Kietoski maintenant. Mirol Kietoski qui va faire une 4ème position. Juste derrière c'est Juan Denis qui est déjà à moins d'un kilomètre. Il va faire un très bon temps Juan Denis. Même s'il a un peu deux ans. Mais il y avait du très très beau monde. Il fait quand même 4ème. 4ème c'est bien. Maintenant c'est Fabien Cancelera le Suisse qui va arriver en 2ème position. Alors que Adriano Mallory passe la flamme rouge. Il entre dans le dernier kilomètre. Il faut tout donner Adriano Mallory pour l'italien. Et juste là... Oh là là Tom Dumoulin qui va le rattraper peut-être sur la ligne. Non. Adriano Mallory qui fait 6ème. Et Tom Dumoulin qui prend la 1ère place proviseur. Et Tony Martin qui va encore s'imposer pour la 5ème fois de sa carrière sur ses championnats du monde. Voilà. Tony Martin qui s'impose devant Tom Dumoulin. Et TJ Vanguard Run pour les français. On fait 12ème avec Jérôme Coppel. Et j'ai vu Thibaut Pinot qui est dans le top 20. Donc voilà Tony Martin qui est encore sacré champion du monde. De contre la montre. En cyclisme sur route pour la 5ème fois de sa carrière. Et par équipe aussi. On s'en fiche du classement par équipe. On va aller voir vite fait les résultats. Donc on a Thibaut Pinot qui va nous faire une 19ème place. Donc je vous laisse vite fait le top 20. Donc Tony Martin du Moulin, TJ Vanguard Run pour le podium. Suis de Cangellera, Dozel pour compléter ce top 5. Le top 10. Donc les 5 autres sont Chris Rom, Rondonis, Mallory, Kiyatoski et Maxime Monfort. Bonne performance de Maxime Monfort. Et ensuite Michael Rogers, Jérôme Coppel, Nicky Tepstra, Taylor Fainé, Gustave Larsson, Bob Hugues, Raphaël Mashkao, Rigoberto, Ouran, Thibaut Pinot et Peter Vélitz. Pour compléter ce top 20. Et le dernier c'est Lagouti l'Ukrainien. Et Nero Kintana qui fait seulement 64ème. Mais bon c'était un chrono tout plat. Donc c'est pas forcément pour lui. Donc voilà moi je vous dis à tout de suite pour le préface de la course en ligne. A tout de suite. Donc voilà on se retrouve quelques jours après on va dire in game. Mais pour pousser tout de suite. Donc on se retrouve pour le préface de cette course en ligne. Donc c'est une course de 256,3 km dans le jeu. En vrai je crois que ça fait un peu plus. Même si je ne pense pas. Bref. Donc zoom sur Edval Boasenagan aujourd'hui. C'est un des grands rendez-vous de EBH cette année. Il se prépare depuis des semaines. Bref, bref, bref. Et on a une petite interview de Degenkolb qui vient pour gagner. Bien sûr, normal. Il a une très bonne équipe les allemands. Et son adversaire le plus croache sera Navar de Scars d'après lui. Même si moi je pense que ce sera plutôt Alexander Christophe. Bref. Donc les favoris sont bien sûr Alexander Christophe, le norvégien. John Degenkolb et Marcel Kittel, les allemands. Mark Cavendish, l'anglais. Donc Edval Boasenagan. Le norvégien André Greipel, l'allemand. Peter Sagan, champion du monde en tritonc pour le slovaque. Et à ne pas sous-estimer, Tom Bonen, le belge. Fabian Cancelera, le suisse. Et Michael Matthews, l'australien. Donc on se retrouve pour nous à une quarantaine de bornes de l'arrivée. Et donc c'est parti, on se retrouve pour les championnats du monde de la course en ligne. Avec une échappée composée de 11 croeurs. Donc Sigvictus, Allison, Charlie, Kirsch, Patersky, Walgren, Marine, Bengtsson. Désolé pour la prononciation. Suza, Zakharov et Birdman. Donc les 11 croeurs en échappé. Le peloton est à 1 minute 50. On est parlé belge. Elena Arlonen demandent Dylan Van Barle, Steyan, Vestra, Wellen, Gilbert. Désolé pour la petite voiture rose, ça s'appelle deux textures. Avec quelques lâchers. Notamment Johanna Salstrand, Andrew Talansky. Et Marco Haller. Aussi Kozaiev, le casac. Et un petit groupe éton, on va dire. Il y a eu une chute à 150 km d'arrivée. Donc on a Gasparotto, Markov, Navardoskas, Slada News. Murphy, Galopin, Sean Cardozo, Daré Limpé et Tablaïa. Donc dommage pour Daré Limpé. Navardoskas aussi qui peut faire quelque chose. Et pour les français, Slada News et Galopin qui manqueront à cette équipe de France. Ce qui est très bien. Amener notamment avec Desmar et Douani. Donc voilà, on va se reconcentrer maintenant sur le peloton. Alors qu'il y a encore des lâchers. On peut voir Ignyan Zacharine. Et Frank Schleck, le Luxembourgeois. Donc c'est toujours parti avec Jürgen Roland qui passe le relais pour Stéphanie Koeng. Ça roule très très fort dans ce peloton. Ça roule à 56 km heure avec un vent de 20 km nord de travers. Birman de l'échappée va se faire reprendre dans quelques instants. Il se fait repris. Ainsi que Zakharov. Désolé pour cette petite chute de FPS. Je m'en excuse. Donc c'est parti. Voilà. Le peloton qui avale les hommes d'échappés une par une. On voit au niveau des favoris que Degenkolb est très bien placé. Marcel Kittel qui remonte vers l'avant. Ben Swift qui se replace aussi pour épauler le mieux possible Cavendish. Qui est dans la route d'Alexander. Christophe qui est l'homme en Rennes-en-Flande. L'Outsider pour les Pays-Bas. Leonardo Ducay aussi qui peut créer la surprise. On a aussi les Français avec Nasser Bouhany. Le coureur de la Cofidis. Et c'est parti. Attaque de Seb Van Marques. 19 km de l'arrivée. Il ne va faire qu'une bouchée des deux échappées. Restant dans CKV et Valgren. Donc voilà. Attaque de Seb Van Marques. Va-t-il faire la différence ? Ça roue quand même très très fort. Oula. La petite hélique qui passe pas. On est en ville. On est à Doha. Donc voilà. Si on a une petite vue arrière. Donc le peloton il est juste derrière. Emmené par Boissena Gun et Alexander Christophe. Qui n'a plus qu'une personne pour l'épauler. Arrivée dans 13 km. Et voilà. C'est Jan Stenner maintenant qui prend le relais. Avec le train allemand dans sa roue. Qui t'elle qui va emmener des Gankolb. Ok. Pourquoi pas. J'aurais fait l'inverse. Allez. Jan Stenner qui est mort. Dès sa retente. Du côté des Pays-Bas avec Tebstra. Cancelera dans la roue Christophe. Peter Sagan et Seb Van de Marque qui suivent. Arthur Vichaud qui est plutôt bien passé pour la France. Ainsi que Nasser Bouani. Arnaud Demarque qui est bien qu'elle est dans la route des Gankolb. Lucas Mastgek qui est là aussi pour la Slovénie. Saratac avec Cancelera. Christophe qui suit toujours. Mais quel emballage final. On est déjà à moins de 10 km d'échappé. Oulala. Ils ont creusé un petit écart. Même si Peter Sagan fait le travail derrière. Attention. André Graeppel qui va rouler. Ben Swift qui reprend les choses en main avec Cavendish. Dans la roue Sarah Track du côté d'Alexander. Christophe. Peter Sagan qui suit directement Cavendish aussi. On est à 5 km de l'arrivée. On est plus que 61 dans ce peloton. Oulala. 3 km de l'arrivée. Christophe qui veut se tuer. Christophe qui n'ira pas gagner cette année. Quel dommage. Et on va passer la flamme rouge. Attention. Marc Cavendish qui a lancé le sprint. On va mettre une petite pause. Je tente de recalibrer tout ça. J'ai essayé de mettre une vue sympa. Et voilà. Marc Cavendish qui va aller sans doute s'imposer. Marc Cavendish qui va lever les bras. Quoique. John Degelkalb qui revient fort. Non c'est Cavendish qui est la champion du monde devant John Degelkalb. Et Nasser Bouhany. Fernando Gaviera et Michael Matthews pour compléter ce top 5. Pardon. Et à noter qu'Arnaud Desmarques fait 9ème. Aussi. Donc victoire de l'anglais. Marc Cavendish qui gagne pour la 2ème fois de sa carrière les championnats du monde. Après 2011. Si je ne me trompe pas. Marcel Kittel qui fait 15ème. Tony Martin le champion. Enfin celui qui vient de gagner. Le compte la montre sur la vidéo qui fait 19ème. Peter Sagan qui fait 6 avec Christophe qui fait malheureusement que 8. Il n'aurait pas dû attaquer comme ça. Mais tout s'est passé très vite. Mais moi je n'ai pas trop suivi. On peut voir qu'il y a quand même quelques cassures à la Philippe. Qui est là. Qui aurait pu emmener un peu mieux les français. Mais bon c'est pas grave. Et c'est parti pour les podiums. On va mettre un petit temps d'accélérer. Ouais le dernier il est là. Il arrive. Hop voilà. Donc on peut voir la victoire de Marc Cavendish. Mais ça revenait fort derrière. Notamment John Degenkolb. C'est parti pour les podiums. Donc voilà Marc Cavendish qui s'impose devant John Degenkolb. Et Nasser Bouhany. Bravo à lui. Donc voilà le top 20 qui s'affiche devant vos yeux. Je ne vais pas leur dire. Et on va voir qui est dernier. C'est Kozak Taïef. Et il y a qui d'autres dans les derniers. Il y a une impée. Mais ça c'est le groupe qui a chuté. Donc en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like et commenter si ça vous a plu. En tout cas j'espère que ce jeu vous plaît. Parce que je ne vais pas vous dire plus. Mais il y a une série qui va arriver très prochainement. Donc voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était BobleGamer. Pour la chaîne Games Community. Games Community pardon. Bref. Ciao tout le monde.